Ouais. Non, j'ai pas encore attaqué. Dis, Alain, en quoi ta salopette rose ? Bon, faut que je te quitte, le service d'ordre est renforcé. Sors pas. C'est pas incroyable, ça fait une heure que j'essaie de téléphoner, alors. Excuse-moi. Pulpite à 5h10. C'est incroyable, quand même. Un cabinet dentaire, c'est une usine. Il y avait Charlot dans les temps modernes. Une dent, clac, une autre dent, clac. Qu'est-ce qu'on bouffe ? Il y a de la cliché des trucs froids, tu m'excuses, mais ce soir... Ah, mais c'est vrai, vous faites les SD, alors, comment ça s'est passé ? J'ai peut-être une chance avec Guybert. Je l'envoie demain matin. Ben, vas-y. Vous... vous avez réfléchi pour la mob ? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non ? Ça. Il y a la sur-boum de samedi. Quel sur-boum ? Boum, pas sur-boum. C'est chez qui ? Un mec, tu connais pas. Mais enfin, comment il s'appelle ? Raoul. Raoul ? Raoul, comment ? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone ? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Bon. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement. C'est à quelle heure ? Huit heures. Jusqu'à quelle heure ? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère ? Vous êtes bien la maman de Raoul ? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa sur-boum ? J'ai l'air débile. Hé, oh, un autre ton, hein ? À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez-le tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'avez même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en orgue, que j'ai raconcille ma franche, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire exciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ?